Salut les amis, aujourd'hui en fête la sortie sur PC le 16 mai de Ghost of Tsushima, un super jeu auquel vous allez pouvoir jouer avec une DualSense ! Et oui, figurez-vous que le génial, fabuleux, mythique pad de la PS5 est compatible avec PC et marche avec des milliers de jeux. Vous voyez là, c'est mon petit PC gamer un petit peu monstrueux avec Ghost of Tsushima et donc j'ai branché mon pad PlayStation qui marche donc en USB-C mais vous pouvez aussi le faire en Bluetooth, à noter que ça marche aussi bien sûr avec les téléphones portables. Et puis on va pas revenir sur les multiples qualités de ce pad qui est un des meilleurs du jeu vidéo avec notamment le retour haptique qui vous permet par exemple de vibrer comme votre katana quand vous fendez l'air comme ça PANZAI ! L'effet est un peu exagéré mais c'est ça. Et puis il y a les gâchettes adaptatives aussi qui permettent par exemple de sortir avec précision quand vous brandez votre arc. Toutes ces fonctions spéciales bien sûr marchent avec les jeux PlayStation comme Ghost of Tsushima mais aussi les Horizons, Last of Us ou par exemple Spider-Man qui est sorti aussi sur PC. Et donc avec Ghost of Tsushima, un petit setup en sorti en 2020 et qui avait bénéficié à l'époque d'une superbe mise à jour pour la PS5 et la base un petit peu de cette version PC. Alors on est face à un jeu open world complètement dingue réalisé par les équipes de Sucker Punch qui ont dû entre autres la saga New Famous. Voilà c'est magnifique ça se passe à l'époque du Japon. On joue un samouraï qui veut se venger un petit peu de l'évasion de son île. On est bien content ! Pas content ! Pas content ! Pas content ! Avec son katana, il fait mal. Et donc il est là, il se promène partout un petit peu au gré du vent qui joue un rôle principal dans le jeu est très important et on a même un grain plein pour atteindre des zones super difficiles. Alors évidemment, le jeu était magnifique sur PS5. Il est encore plus beau sur PC avec plein de nouvelles technologies. Par exemple, la technologie DLSS3 de Nvidia, FSR3 d'AMD ou encore XESS d'Intel sont compatibles. Et puis aussi Nvidia Reflex et la technologie d'amélioration d'image. Nvidia, DL, AA marche aussi. Et puis c'est pas tout ! Comme on est sur PC, on peut choisir, si on a un PC assez costaud, des résolutions complètement dingues. Alors on peut jouer comme d'habitude en 16VM mais aussi en écran large, en écran super large et en méga géga super ! Incroyablement large, c'est-à-dire avec trois écrans en même temps, vous imaginez le panorama. En plus, ce jeu est tellement beau, c'est correctement dingue. Et puis ce n'est pas tout ! Non, je t'ai plus, la coupe est pleine ! On retrouve aussi l'extension de Lady Ki qui était présente sur PlayStation mais également le mode multijoueur Ghost of Tsushima Legends où là il y a plein de monstres un peu bizarre, c'est un peu plus fantastique, voyez-vous. Mais surtout, on pourra jouer en crossplay ! Et oui, avec les joueurs PS5 puisque tout le monde aura la même manette ! Bref, vous l'avez compris, si vous avez un PC que vous n'avez jamais joué à Ghost of Tsushima, et bien foncez, tête baissée ! Faites attention quand même aux katanas qui volent ! Dans ce jeu incroyable ! Surtout que, surtout que, vous pourrez un petit peu en avant-première, vous délectez du prochain film de Monsieur Chad Stahelski ! Oui, vous savez, c'est le réalisateur de John Wick, et bien il va d'annoncer que son prochain film ce sera Ghost of Tsushima ! C'est improbable, parce que les John Wick, quand même, c'est pas mal ! On arrête ! Bref, voilà ! Jouez quoi !